Rien ne va, ni les images, ni les questions, et surtout, il y a derrière une hypocrisie totale à laisser entendre que la question qui se pose là, c'est celle de la correction des tenues, abstraitement, dans les établissements scolaires. J'en veux pour preuve. C'est la question. Non, ce n'est pas la question. Formulée par l'IFOP, c'est la question. Ce n'est pas la question, parce que les tenues dans les établissements scolaires, par exemple, c'est les casquettes. Moi, je dois faire la chasse aux casquettes dans mon établissement. Ce sont les joggings, on pourrait poser la question des joggings moulants pour les garçons. Pourquoi on ne pose pas la question des joggings moulants pour les garçons ? L'ensemble de ces questions ne discriminent, car ils ne ciblent qu'une seule partie de la population. Les femmes, et ce ne sont même pas des questions qui sont destinées entièrement à l'école, et si vous allez au bout du sondage, à la dernière question, on voit surgir la mini-jupe. Alors, a-t-on le droit de la porter dans la rue ? A-t-on le droit de la porter en vacances ? A-t-on le droit de la porter au travail ? Ce sont des questions, en fait, extrêmement graves, parce qu'en faisant ça, on reproduit la sexualisation du corps des jeunes filles et des femmes. On reproduit l'idée selon laquelle, c'est ce qu'on appelle la police du vêtement, mais ce n'est pas une question, la police du vêtement, qui serait une question juste de mœurs, de comment on voit les vêtements en général. C'est profondément sexiste, et c'est dire aux femmes que la société va s'occuper de les couvrir ou de les découvrir à la convenance de ce que veut le regard de la société, qui est un regard exclusivement, enfin, qui est normé de façon masculine. Quand vous avez ce sondage, il n'y a aucun doute que ce sondage est complice aussi de tout ce qu'on peut appeler une culture du viol, c'est-à-dire le fait que des agresseurs arguent, que ce soit des violeurs qui arguent du fait qu'une femme porte une jupe, et que du coup, elle serait elle-même responsable de son... Pour vous, on va juste là, à travers juste ce sondage. Nous sommes dans une situation, bien sûr que oui, parce que le sexisme, c'est comme ça qu'il se construit. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Quand vous avez des victimes qui sont prétendues coupables en raison de leurs vêtements, quand vous avez, pas plus tard que la semaine dernière, une femme qui se fait agresser, pour le coup, violentée dans la rue, parce que les hommes n'étaient pas contents qu'elle porte telle tenue, eh bien, il a une responsabilité à ce que M. Blanquer ne dise pas derrière le terme de tenue républicaine, n'ouvre pas un débat qui est en réalité un débat réactionnaire et sexiste, qui est extrêmement grave. Par ailleurs, quand M. Finkielkraut... Il faut qu'on parle, que tout le monde puisse exprimer sur le plateau. Non, mais j'aimerais juste poser une dernière question. Quand M. Finkielkraut, 71 ans, dit qu'il a un problème avec le nombril découvert des jeunes filles, est-ce que le problème, c'est vraiment le nombril des jeunes filles, ou c'est la tête de M. Finkielkraut et ce qui se passe dedans ? Alors, vous soulevez... ...avec ses camarades et qu'on est là pour étudier, on est là pour apprendre, et on n'est pas là pour faire un concours de mode. Et c'est en effet pour ça que j'estime que, concrètement, pour niveler les inégalités sociales, il est nécessaire d'avoir un retour de l'uniforme ou d'une tenue à peu près similaire dans les écoles, et ce qui permettrait, je pense, d'éviter tous ces débats et d'avoir une tenue correcte pour étudier pour tout un chacun. Ce n'est pas du tout la question... Là, on voit que vous voulez détourner la question vers celle de l'uniforme. On pourrait en discuter. Moi, je crois que l'uniforme ne sert pas, ne permet pas non plus de niveler les inégalités sociales. On voit très bien dans les établissements qu'il y a plein de manifestations de ça et que ce n'est pas l'uniforme. Par contre, le vrai problème, c'est que là, vous niez la nature de ces questions-là. Ce ne sont pas des questions sur les tenues correctes. Et ce débat qui a lieu dans le pays actuellement, c'est un débat sur les femmes doivent-elles se retrouver avec des contraintes sur leur tenue vestimentaire ? Sont-elles responsables de l'attitude des hommes à leur égard ? Pourquoi ne fait-on pas de sondage sur l'éducation des jeunes garçons ? Pourquoi vous, vous n'êtes pas inquiétés sur vos tenues et que nous, nous le sommes ? On a compris votre positionnement. Il ne faut pas détourner le débat parce que c'est la vraie question.